... Ils sont des milliers déployés chaque jour en France. Leur mission ? Surveiller, dissuader, protéger la population. La force sentinette, quand ils sont présents, les gens sont plus en sécurité. Moi, ça me rassure énormément. Je me sens quand même plus en sécurité. Opération militaire créée en 2015 pour lutter contre la menace terroriste sur le territoire national, Sentinelle a montré son efficacité lors de plusieurs attentats à Orly, à Marseille, à Strasbourg. Découvrons la vie d'un régiment, de sa préparation à son déploiement et rencontrons ces hommes qui ont su, avec son froid, réagir face à la menace. Je suis le mariage à l'élogie Sarah. Ça fait 4 ans que je suis réserviste au 4ème chasseur à Gap et j'ai 22 ans. En tant que réserviste, la mission Sentinelle, c'est la mission la plus concrète qu'on puisse avoir car c'est la mission où on est le plus au contact de la population. Donc c'est un peu l'aboutissement de notre engagement. Un réserviste pour partir en Sentinelle est formé lors de la mise en condition opérationnelle. Une fois qu'il a été jugé apte par notre commandant d'unité, au long de l'année, il va revalider ses acquis pour pouvoir partir en mission au coup de sifflet du régiment. On va aller voir mes gars qui sont en pleine séance de tir pour se préparer à partir à Sentinelle. Bonjour les gars, ça va ? Bon, ce matin vous allez faire les tirs de gilet pare-balles et le tir de toc que vous connaissez puisque vous l'avez déjà fait. Allez, on va aller voir ceux qui sont déjà là-bas. Sentinelle, c'est pas une contrainte, c'est la mission. C'est notre mission, celle de protéger nos concitoyens, que ce soit sur le territoire national ou à l'extérieur. Donc ça rentre dans le cadre de notre préparation opérationnelle. On s'entraîne pour partir à Sentinelle avec quelques modules spécifiques liés à cet engagement en particulier puisqu'il a lieu sur le territoire national, mais c'est notre mission. Bonjour les gars. Bonsoir capitaine. Ça va Lucas ? Oui, très bien capitaine. Le tir se passe bien ? Oui, très bien. On a une séance là, une série qui a déjà terminé son tir. Les soldats de Sentinelle sont formés au secourisme et entraînés aux techniques de combat pour pouvoir neutraliser un adversaire sans tirer. Ils sont rodés à l'usage des armes et à leurs règles d'emploi. Des compétences indispensables, contrôlées avant chaque départ en mission. La prochaine série, en colonne par un, vous percevez deux chargeurs par personne et on se retrouve sur le pas de tir. Quatrième position, tir debout sur deux cibles masculantes. C'est pas ma première mission Sentinelle, j'ai cinq missions Sentinelle depuis que je me suis engagée. Moi, je suis chef de groupe sur Sentinelle, donc j'ai sept personnes sous mes ordres, dont mon adjoint. Je prends mes ordres auprès de mon chef de poteau, donc pour tout ce qui concerne les patrouilles et on garde une certaine autonomie directement sur le terrain. Donc là, trois semaines du départ, je suis prêt à effectuer ma mission. On est préparés et ça permet quand même de passer les fêtes de fin d'année avec la famille. Donc c'est un grand point positif pour repartir opérationnel en janvier. C'est la dernière cérémonie de l'année qui est un temps fort pour le régiment et pour le chef de corps. C'est la dernière fois qu'il va voir son régiment au complet avant que chacun parte sur ses missions, dont l'escadron qui va partir à Sentinelle. Réexampté. Hop ! Regardez-moi, ici, sous lui. Hop là ! Là, nous sommes à l'arbre de Noël du régiment, qui revêt cette année un caractère tout particulier, puisque on est quelques jours avant le départ en permission et au retour de ces permissions, tous les escadrons vont partir à Sentinelle, en mission Sentinelle à Paris. Donc c'est le dernier moment où on se retrouve en famille, au régiment, sur le lieu de travail. Les enfants peuvent venir voir leur papa en uniforme. Donc voilà, c'est un sens très particulier cette année. Alors, enchaîner autant de missions sur le territoire national et à l'extérieur, ça représente une exigence particulière sur le plan de la préparation opérationnelle individuelle et collective, et puis également sur le plan de l'équilibre familial, parce qu'on demande beaucoup à nos hommes. Mais je dirais que c'est le métier qu'on a tous choisi et pour lequel on s'entraîne au quotidien. Sentinelle a renforcé l'ancrage local, a remis les soldats dans les rues visibles de leurs concitoyens et a permis aux militaires de protéger plus concrètement, plus directement, sur le territoire national, la population française. Sentinelle vise à protéger la population contre les attaques terroristes. Cette opération existe depuis les attentats de 2015. Pourtant, depuis bien longtemps, nous voyons les militaires patrouiller dans les rues. Opération Sentinelle, plan Vigipirate, quelle différence ? Depuis les années 90, on a un dispositif de réaction aux attentats en France qui s'appelle Vigipirate et qui est un plan interministériel qui demande des moyens à l'ensemble des ministères, dont les armées. Et en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, la nécessité d'avoir une présence plus importante de militaires sur le territoire national a mené à la création d'une nouvelle opération qui s'appelle Sentinelle, qui est la réponse militaire à la menace terroriste sur le territoire national. Sentinelle est donc le volet militaire de l'opération Vigipirate. Elle est dirigée par un organe central, le CPCO. Le centre de planification et de conduite des opérations, c'est le centre de crise des armées. Ils gèrent l'ensemble des opérations de l'armée française, dont les opérations sur le territoire national. Alors concrètement, au CPCO pour Sentinelle, on essaie de faire exprimer aux ministères de l'Intérieur ce dont ils ont besoin. Et nous, on le traduit en mission militaire. Et derrière ça, on va définir, en lien avec les zones de défense, en lien avec le terrain, quels sont les moyens nécessaires pour remplir la mission qui nous est donnée par le ministère de l'Intérieur. Donc le préfet rédige une réquisition en disant, je réquisitionne les armées pour remplir telle, 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 telle mission. Le 29 octobre 2020, après l'attentat de Nice, le président de la République décide un renforcement du dispositif antiterroriste sur le territoire. J'ai décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés et nous passerons la mobilisation, dans le cadre de l'opération Sentinelle, de 3000 à 7000 militaires sur notre sol. Selon l'ampleur de la menace, le gouvernement décrète un niveau d'alerte dont le plus élevé est l'urgence attentat. De ce niveau d'alerte dépend la mobilisation de Sentinelle. Jusqu'à 10 000 soldats peuvent être déployés pour protéger le pays. Après la décision du président de la République d'augmenter les effectifs de Sentinelle en France, il a fallu dans un premier temps accueillir et équiper des unités supplémentaires sur l'île de France. Et là, aujourd'hui, pendant la relève, il y a de l'ordre de 5000 soldats en entrée et en sortie qui vont passer par la zone de transit de Bretigny. Tous les deux mois, les unités se relèvent. Elles se croisent sur la zone de transit pour restituer ou percevoir le matériel nécessaire à leur mission. 45% des effectifs sont déployés en Ile-de-France. Compte tenu des enjeux, vous savez qu'en Ile-de-France se trouvent les centres de pouvoir, une grande partie de la population et un nombre important de sites sensibles, d'écoles, de sites culturels, etc. L'ensemble de ces effectifs transitent par une zone logistique avant qu'ils ne rallient leurs zones de déploiement. Les zones de déploiement se trouvent au sein de Paris Intramuros, mais également autour de Paris en petite couronne. Le 4e régiment de chasseurs de gâpes, ragaillardis par les fêtes, est prêt à assurer sa mission sentinelle en Ile-de-France. Température contrôlée en raison de la crise sanitaire, matériel récupéré, logement perçu, les cavaliers de montagne commenceront leur patrouille le jour même. Ça fait 5 ans que la mission sentinelle est en cours. Un certain nombre de travaux ont été réalisés sur des emprises militaires pour faire en sorte que les gens puissent bénéficier de conditions d'hébergement décentes. Dans les conditions actuelles, l'ensemble de la force est hébergé dans des bâtiments en dur, pour une durée de mission dont je rappelle qu'elle est de 2 mois. C'est vrai que c'est bien d'avoir une chambre pour deux, parce que d'habitude, surtout quand on est des féminines, on est toutes les féminines ensemble. Alors que là, on est deux, du coup, pour les horaires différents, ça va être moins galère en fait. Et les sanitaires dans la chambre, c'est vraiment bien aussi. Ils disposent, et ça c'est un vrai progrès depuis 2015, d'une carte qui est alimentée journalièrement. Ici à Paris, c'est de l'ordre de 30 euros par personne, pour une journée. Bien entendu, ce n'est pas exclusif de la possibilité de se nourrir dans des restaurants administratifs. On a recours également, comme c'est le cas dans les opérations extérieures, de rations de combat. Un des objectifs principaux de l'opération Sentinuelle, c'est la dissuasion de la menace terroriste. Avoir des soldats qui patrouillent en armes dans nos grandes villes, ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Vous devez avoir des soldats entraînés, qui rassurent la population, parce qu'ils sont capables d'intervenir dans un milieu complexe, dans un environnement urbain, avec des risques de dommages collatéraux importants. Néanmoins, nos soldats ont cet entraînement, ont cette capacité et ils le vivent autant en opérations extérieures que sur le territoire national. Ils sont entraînés à avoir la meilleure réaction possible en fonction de l'environnement et aussi de la menace. Donc si vous voulez, c'est une dissuasion vis-à-vis de l'ennemi et en même temps, on va rassurer la population. Bonjour les volontaires. Monsieur le Général, Sergent Prébouzé, 3d1 compagnie. On tient la première, chef de groupe. Allons au Général. Bonjour. Alors, c'est quoi la mission aujourd'hui ? Aujourd'hui, la mission, c'est donc la zone centre-ville de Marseille. L'accueil ? L'accueil est plutôt bon en général, surtout en période de fête. Du coup, les gens sont... Pas trop de cadeaux ? Pas trop de cadeaux pour l'instant. Un sourire. On essaie d'avendre malgré les masques. Merci. Bonne mission. Les gens ont l'habitude de voir Sentinelle. On va dire que Sentinelle fait partie du paysage. Même si c'est un côté un peu inquiétant de voir des militaires en armes dans les rues au quotidien. Mais ça rassure. Ça rassure les gens. Et les gens nous en sont reconnaissants. Le territoire français est divisé en 7 zones de défense, dirigées chacune par un officier général. La zone sud, commandée par le général Ousset, couvre tout le bassin méditerranéen. À Marseille, dans les bureaux du général, le centre opérationnel chargé de mener l'opération Sentinelle veille en permanence. Le quotidien de Sentinelle, c'est pas d'intervenir, c'est surtout de dissuader, de surveiller, de rassurer. Et par cette présence, en fin de compte, on protège la population. Et si besoin d'intervenir. Alors il y a des règles d'engagement qui sont extrêmement claires. C'est de la légitime défense étendue à autrui. Mais c'est également la possibilité d'arrêter un périple meurtrier. Quand la personne s'en va, qu'elle fuit, mais qu'elle est encore armée, et qu'on imagine que la personne peut aller continuer à tuer à côté, même si elle est en fuite, on a le droit de l'intercepter par les moyens qui sont adaptés et proportionnels. Mais quelqu'un qui tue, et qui n'obéit pas aux injonctions et aux sommations de la force, oui, il faut la neutraliser avant qu'elle tue d'autres personnes. Donc c'est ce qui s'est passé à Saint-Charles. 13h45, le 1er octobre 2017. Un terroriste vient d'attaquer deux jeunes femmes à l'arme blanche sur le parvis de la gare de Marseille. Un réserviste du 1er régiment étranger de génie en patrouille sentinelle lui fait face. Quelques minutes après avoir pris ma place, des civils sont arrivés en courant, demandant où étaient les militaires, qu'il fallait absolument aller sur le parvis, il se passait quelque chose, mais je n'avais pas plus d'infos que ça. Je me suis dit, ça a l'air quand même urgent. De toute façon, en quittant mon poste, mon chef de groupe ne me voyait plus, donc il sait qu'il se passe quelque chose, qu'il faut qu'il vienne. Je me suis dirigé vers le parvis, vers où les civils indiquaient qu'il se passait quelque chose. Là, j'ai vu une personne au sol, plus une personne à genoux dessus. La première idée qui vient, ce n'est pas qu'il se passe un attentat, c'est quelqu'un qui a fait un malaise, il y a eu une bagarre, la personne qui est au-dessus porte secours ou essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Je me suis avancé vers eux et en arrivant à une dizaine de mètres, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Là, la personne qui était au-dessus s'est retournée, m'a vue, s'est relevée, a brandi un couteau et a commencé à courir vers moi. Je lui ai dit de s'arrêter, forcément, je fais mes sommations et voyant qu'il continue à courir vers moi avec son couteau en l'air, j'arme, je vise et je tire, je n'ai pas le temps de me demander qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Ensuite, je suis passé à côté de lui, j'ai vu qu'il n'avait rien, il avait sa veste qui était ouverte, il n'y avait pas de ceinture ou autre, parce que là, ça change complètement d'optique, ce n'est plus dans le sens où il y a eu une bagarre et j'interviens, c'est quelqu'un qui a essayé de m'attaquer, est-ce qu'il est tout seul, est-ce que la personne où il était dessus est blessée. Mon chef de groupe et les autres collègues arrivés étaient derrière moi. Je me suis avancé vers la première victime, j'ai vu que c'était terminé pour elle, et j'ai entendu des bruits, je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait une deuxième victime qui était encore en vie, des civils qui l'ont pris en compte. Donc moi, j'ai pu réintégrer le dispositif, parce qu'on a fait toute une sécurisation au niveau du parvis de la gare Charchard, en tant que réserviste, on est formé pour partir sur des missions sentinelles, on voit le plus de possibilités possibles lors des entraînements, le réflexe que j'ai eu à Marseille, je l'ai eu parce que j'ai fait mes formations avant, et oui, ça donne encore envie de continuer, parce que justement, on se dit que c'est utile, ça sert. Quand vous êtes sur un théâtre d'opération extérieure, c'est le régiment, c'est le groupe antactique, c'est le sous-groupe antactique, la sentinelle, c'est la section et le groupe de combat. Donc c'est le sergent qui est tout seul, ou avec son équipe, et c'est eux qui réagissent, donc c'est eux qui doivent prendre les bonnes décisions tout de suite. Et là, ça révèle quelques fois des comportements absolument héroïques, comme dirait notre rappeur marseillais Soprano, ce sont nos héros du quotidien. Et oui, les gars qui ont été là à ce moment-là ont parfaitement bien réagi, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, de manière extrêmement professionnelle. On a tous un jour eu ce moment de magie, Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie, Un mot, un sourire, une histoire, Et l'espoir fleurit, à tous ces héros, Malgré eux, je voulais leur dire merci. A Marseille, à Orly, à Strasbourg, ils ont sauvé des vies. Les militaires de Sentinelle ne sont pas une force de police, ils en sont un soutien. L'attentat de Strasbourg en fut une autre illustration. S'ils sont le premier sur le lieu de l'attentat, donc là, ils vont premièrement réagir à l'attentat, c'est-à-dire que si c'est un attentat armé, ils vont avoir une utilisation proportionnée de la force, en même temps, ils vont prévenir les FSI, et ils vont gérer l'événement et protéger la population, et c'est ensuite les policiers ou les gendarmes qui vont reprendre à leur compte l'opération. Lors du 11 décembre 2018, avec mon quadrino, en fait, on était en patrouille dans l'hyper-centre de Strasbourg afin de sécuriser les marchés de Noël. Lors de notre déplacement, au loin, on a vu un mouvement de foule, avec des gens qui criaient. La soirée commence, on accueille nos premiers clients, et au fur et à mesure que la soirée avance, on a des grandes baies vitrées, donc on commence à voir à l'extérieur des gens qui courent. C'est là qu'on a vu qu'il y a quelque chose, parce qu'ils se retournaient. Il y a toujours cette peur que quelqu'un leur court après. Donc en se rapprochant assez rapidement de la zone, les gens sont venus nous voir directement pour nous dire que dans une des ruelles à proximité, il y avait un homme armé qui tirait sur la population. Au même moment, on entend des coups de feu. Donc avec mon quadrino, on est partis tout de suite en avant, donc en faisant reculer le maximum de personnes, en disant aux gens de fuir. Et des gens viennent se réfugier chez nous, on panique, en nous disant, en restant en disant, il y a eu un attentat, il y a un attentat, ça tire, ça tire. Donc nous, on a accueilli les gens, on est des amis en sécurité. On s'est retrouvés à moins de 50 mètres du terroriste. Donc il avait une victime à ses jambes. Dès qu'il nous a vus, il a fait feu. Un de mes soldats a reçu une balle dans son FAMAS, ce qui l'a projeté au sol. Mon deuxième soldat a eu la présence d'esprit de réposter immédiatement, ce qui a permis à notre collègue de se relever et de pouvoir se mettre à l'abri. Donc à eux deux, ils ont commencé à maintenir le feu. Je me rappelle toujours d'une jeune fille qui est venue avec son compagnon, elle était tétanisée. Il a fallu que je lui parle, que je l'assoie, que je l'accompagne. Je lui disais, écoutez, ça va aller. Oui, mais il y a la porte, c'est vitrée. Je fais, non, là, vous êtes en bas, vous êtes en partie basse. Au même endroit que nous, on avait encore quelques personnes civiles qu'on gardait derrière les murs de façon à ce qu'eux ne puissent pas partir tout de suite pour ne pas prendre une balle perdue. Le caporal Amzidine a réussi à le blesser au bras. À ce moment-là, les FSI, donc la police, sont arrivées sur notre position. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est montés à l'assaut jusqu'à la position initiale du tireur qui, lui, entre-temps, avait eu la présence d'esprit de partir. Donc là, on a pu sécuriser la zone et essayer d'apporter les premiers sons à la victime qui, elle, avait pris plusieurs coups de couteau et qui était au sol. La force sentinette qui est passée à plusieurs reprises par groupe de quatre, ils montaient, ils descendaient, ils faisaient des allers-retours, tout simplement. Ces forces sentinettes sont restées jusqu'au bout. Même moi, qui ai fermé à une heure du matin, quand j'ai pris la voiture, je suis descendu. Elles ont assuré leur rôle de sécurité tout au long. Pour le coup, j'étais assez satisfait, même carrément satisfait de mes zones, d'ailleurs, parce qu'aucun n'a perdu l'esprit. Tout le monde est resté à garder son sang-froid. Mon chef d'équipe a fait son travail nickel, c'est-à-dire qu'elle a géré les tirs pendant que moi, je devais rendre compte à mes supérieurs. Il n'y a pas eu de stress. Mes personnels ont tiré correctement dans le sens où c'était visé. Ils n'ont pas tiré n'importe comment. Les premiers qui ont été au contact, mais en face-à-face, parce que la patrouille arrivée dans le cadre de sa ronde classique, c'était les effectifs Sentinelle qui se sont retrouvés face à lui. Il les a engagés tout de suite, c'est-à-dire qu'il leur a tiré dessus tout de suite et eux ont riposté. Et c'est là qu'il a été blessé. Dans le contexte, on était toujours avec une menace potentielle dans la nature. Et ça, ça a duré jusqu'au jeudi soir, au moment où une patrouille de la sécurité publique, à l'occasion d'un contrôle, est tombée sur le mise en cause. Ils leur ont tiré dessus, ils ont riposté et ils l'ont neutralisé. Les enseignements qu'on a pu tirer sur la nécessité d'échanges d'informations de terrain ont permis de développer certains process, notamment le fait d'avoir des salles de commandement communes où les infos se donnent en direct, dans les deux sens, parce que ce n'est pas uniquement de l'armée vers la police, c'est aussi de la police vers l'armée. Et ça, maintenant, c'est devenu un acquis au quotidien. Le Sentinelle, c'est une opération en appui des forces de sécurité intérieure. Donc, à chaque niveau, nous devons discuter, planifier, travailler avec le ministère de l'Intérieur. Ensuite, au niveau des régions, vous avez les officiers généraux de zone de défense qui travaillent avec les préfets de région et qui déterminent quels sont les centres principaux de menaces dans les régions. Et enfin, tout ça s'est mis en œuvre au niveau des départements, avec d'un côté le préfet de département, de l'autre, le délégué militaire départemental. Et ça, on peut le décliner jusqu'au niveau des patrouilles. Vous avez la patrouille Sentinelle qui est complémentaire du travail que peut faire une patrouille de police. Leur action est coordonnée. Et ce qui est certain, c'est que comme Sentinelle n'a pas de pouvoir judiciaire, elle est en contact permanent avec un officier de police judiciaire pour pouvoir intervenir sur un événement particulier. Vous êtes en quadrinôme. Toi et toi, vous passez en tête. Toi et moi, on est derrière. Vous prenez vos espacements en fonction de l'affluence. Depuis un mois, Sarah, la jeune réserviste du 4e chasseur de Gap, a revêtu son gilet pare-balles et assure sa mission de chef de groupe. Son commandant d'unité, le capitaine Olivier, fait la tournée de ses équipes. Chaque unité, avec un capitaine à sa tête, a une zone de manœuvre. Quand il prend en compte sa zone, il prend en compte ses menaces, il prend en compte l'environnement et il crée sa manœuvre. Sa manœuvre, elle est dynamique, non prédictible et de couvrir un espace assez important. C'est toute la finesse du travail du capitaine sur le terrain. J'ai régulièrement des points de situation qui me remontent par les chefs de groupe puis les chefs de section pour, moi, me donner un aperçu le plus concret possible et me permettre, tactiquement, de réajuster mes patrouilles, les horaires, afin de récolter aussi un petit peu de renseignements sur ce qui se passe, là où les menaces peuvent grandir. Donc, on surveille. Le plus gros risque pour nous, c'est qu'il y ait une baisse de vigilance et c'est pour ça, on fait souvent un rappel, il faut toujours rester concentré, toujours avoir les bons réflexes pour que la mission se passe bien. Sur les points de vigilance, on fait beaucoup attention à la population en général. On essaie de déceler des regards fuyants, des actions suspectes, des comportements qui pourraient nous interpeller et qui pourraient paraître anormales. Je pense que du bien de mon groupe, ils sont au top, ils sont très appliqués, très concentrés, très dans la mission et il y a un temps pour rire, il y a un temps pour travailler, ils arrivent à faire à la perfection la différence et je suis vraiment très contente d'eux, très contente du groupe et je repartirai très volontiers avec eux sur une prochaine mission sentinelle. C'est la camaraderie après, on rigole quand il faut rigoler, on travaille quand il faut travailler, ça se passe très très bien. C'est une mission très intéressante parce qu'on est vraiment au contact direct de la population, c'est très humain comme expérience et c'est très valorisant aussi. C'est très sécurisant, ils font du bon travail et comme on les voit dans plusieurs lieux publics, c'est vraiment, c'est bien. Par exemple, s'il y aurait un attentat, c'est qu'ils sont là. Et en plus, ça nous rassure parce qu'il y a beaucoup de passants qui vont travailler ou quoi et on ne sait jamais ce qui peut arriver à un moment ou à l'autre. Donc c'est bien de toujours avoir des militaires quelque part ou de la police quelque part pour nous protéger. Chaque fois que je marche dans la rue, je vois au moins une patrouille. Ça permet de se sentir bien quand on est dans la rue et de se dire que ça ne va pas se reproduire ici. Je pense qu'il faut un métier aussi important parce que suite aux attentats, c'est rassurant comme présence, même si on ne devrait pas en arriver là, d'avoir des gens comme ça autour de nous qui sont capables de nous protéger. Ça me semble utile à ce qu'ils soient présents en Centrobile. Effectivement, ça me rassure, mais maintenant, ça me permet de penser aussi qu'on est toujours en zone rouge, disons. Moi, ça me rassure énormément. Je me sens quand même plus en sécurité de les voir. Je suis toujours attentive maintenant aux gens. On ne sait jamais ce qui peut se passer en fin de compte. Oui, ça me rassure énormément. Bonjour. Je voulais vous remercier pour ce qu'on fait actuellement pour nous de la situation avec le colis et d'avoir plus à peu près ce qui s'est passé lors des attentats. Écoutez, merci beaucoup. Donc ça nous touche beaucoup par rapport à ça, par rapport à notre clientèle aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Merci. Bonne journée à vous. Bonne soutien. Merci. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada